Ce geste, ou ce geste-là, sont devenus des gestes si banals que nous en oublions que tous les jours, nous produisons les archives de la CGT et écrivons l'histoire de notre syndicat. En 1895, les délégués du Congrès de Limoges n'imaginaient sans doute pas le rôle que jouerait aujourd'hui encore l'organisation qu'ils fondaient. L'importance de conserver les archives, c'est résumé en ces deux photos. C'est une photo de la grève de 1909, qui est l'une des premières grandes grèves dans les PTT. L'une des grévistes est ramenée par les forces de l'ordre. Il y avait un personnel très féminin au niveau des PTT. C'est pour ça que nous, la cause des femmes, a été pour la fédération un combat qui date de très longtemps. Nous sommes au début des années 90, à l'époque de la fameuse réforme Rocartiles. Les PTT sont littéralement coupés en deux et c'est l'une des premières grandes réformes sur la privatisation du secteur. Affiches, presse syndicale, tracts, relevés de décisions, photos, films. Nos organisations regorgent de trésors pour l'histoire de la CGT et celles du mouvement ouvrier. Mais trop souvent, nos archives ne sont ni triées ni classées. Pourtant, archiver est un acte militant. L'archivage est à la fois la garantie de pouvoir travailler son histoire et à la fois un repère essentiel pour le militantisme du quotidien. Dans un syndicat, dans une UL, dans une UD, travailler ses archives, les conserver, les collecter, les classer, ça est à la portée de tous les militants qui veulent le faire. Dès son origine, la CGT avait identifié la nécessité d'archiver. La preuve en est que les premiers dirigeants confédéraux, c'était le secrétaire général de la CGT, le trésorier et l'archiviste. En fait, il y a un principe à la CGT, c'est qu'on ne centralise pas les archives de toute la CGT. Chaque organisation est responsable de ses propres archives. Chaque organisation, du coup, doit garder tout ce qu'elle produit, que ce soit le matériel de communication, les procès-verbaux de réunion, les dossiers de commission de travail, les dossiers de préparation de congrès, toutes les choses qui concernent la vie de l'organisation. Qu'il s'agisse d'archives papiers ou d'archives numériques, que l'on soit une organisation avec plus ou moins de moyens, il existe des méthodes simples pour prendre soin de manière régulière de notre patrimoine collectif. Je t'ai préparé des boîtes avec analyses et documents économiques. Super ! Voilà, les doublons sont éliminés. Et aussi, j'ai préparé un tableau Excel récapitulatif, donc je te l'envoie par mail. Salut, c'est de la presse, de la presse confédérale. Collecter, ce n'est pas simplement aller récupérer des archives dans des bureaux ou encore faire des copiers-collés sur un serveur. C'est aussi, bien évidemment, inventorier, trier et surtout former. Il y a un vrai travail de formation et de sensibilisation auprès des différents personnels, des différents producteurs d'archives. Et ça fait partie intégrante de la mission de la collecte. Donc, il faut être conscient que si on jette des documents, même si on pense que ça n'aura aucune utilité pour personne, c'est quelque chose qu'on ne transmet pas alors que ça fait partie de notre patrimoine commun. Plus le classement sera régulier, plus on pourra retrouver les documents facilement. J'ai retrouvé une intervention d'Henri Krasucki, un discours à des journées d'études en 1969 qu'un historien voulait consulter. Et donc, j'ai la version tapée et j'ai les notes manuscrites. Ça, c'est très, très important pour les historiens. Ils sont friands de ce genre de choses parce qu'ils peuvent faire le parallèle entre la version officielle et le discours tel qu'il a été conceptualisé. Cette affiche, elle a été édité par la CGT pour les journées de printemps de la jeunesse. C'est vrai qu'avec ces grands formats-là, on a tendance, dans les UL, les UD, à conserver ces documents-là, rouler parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est de pouvoir les conserver à plat dans des cartons à dessin, par exemple. C'est toujours pareil, on conserve les documents dans des boîtes en carton, surtout pas dans des boîtes en fer parce que ça va rouiller et ça va abîmer les photos. À l'époque, on sortait de la guerre. Les journaux étaient imprimés sur un papier vraiment de fort mauvaise qualité. Et avec l'usure du temps et la manipulation humaine, le papier s'est détérioré. Pour essayer de résoudre ce problème, la fédération CGT FAPT a initié en 2008 une campagne de numérisation sur le journal fédéral des premières années, donc de 1944 à 1957, puisque ce sont les années les plus abîmées. On peut retrouver facilement les articles dont on a besoin avec un moteur de recherche et des mots-clés qui l'accompagnent. Aujourd'hui, on peut croire qu'avec l'informatique et la numérisation, on aura moins de problèmes d'archivage. C'est faux. Si les données ne sont pas organisées, elles deviendront vite inexploitables. Les archives de demain, ce sont donc des Word, des PDF, des MP3 ou encore des conversations WhatsApp. Pour la préservation numérique, il faut veiller à avoir plusieurs copies de nos archives pour être certain d'en avoir toujours une qui soit accessible. Songez à régulièrement changer les supports de stockage, tous les cinq ans environ, pour éviter les pannes ou les défaillances matérielles. La chose à laquelle on veut veiller aussi, c'est l'intégrité de nos fichiers, donc être prudent, avoir un antivirus et contrôler régulièrement si nos fichiers ne sont pas corrompus, ne serait-ce que par le temps qui passe et les matériels sur lesquels ils sont stockés. Alors Madeleine, regarde. Je t'ai trouvé deux VO cheminots qui font leur une sur le sport. L'objectif, c'est évidemment de transmettre ces archives, de leur donner une seconde vie. Et donc effectivement, les archives, elles sont ouvertes aux militants, mais aussi aux chercheurs, aux étudiants, à un public extérieur. Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Ces mots de l'historien américain Howard Zinn nous rappellent avec malice que l'histoire est un enjeu politique qu'il ne faut pas sous-estimer. Aujourd'hui, vous avez par exemple les régimes spéciaux ou les régimes spécifiques, celui des fonctionnaires, des cheminots, de l'énergie qui sont attaqués. On dit que ce sont des régimes qui sont des régimes de privilégiés, etc. En consultant les archives, en travaillant sur l'histoire, on se rend compte que ce sont des régimes pionniers et que c'est à partir de ces régimes-là qu'a été fondé le régime général. Et je crois que pour construire leurs argumentaires, les militants de la CGT ont besoin de cette histoire-là et on ne construit pas cette histoire sans archives. Merci d'avoir regardé cette histoire-là ! Merci d'avoir regardé cette histoire-là !